Voilà, donc c'est la première fois que tu viens découvrir ce que c'est qui fait. D'accord. Alors, on va passer. Ok, bonsoir. Bonsoir, bon chez Oudy. Oui, oui, oui. Tu veux me découvrir aussi comme tout le monde ? Bien sûr. On a hâte de le découvrir aussi, je crois. Oui, oui, oui. C'est bien sûr que la chose. Ah, alors, j'espère. Au revoir. Donc Martine. Je dis Martine, il aime, je viens de l'écouter, j'adore de tout parler. Ouais, il est là. Je viens. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Moi j'ai découvert, mais surtout j'ai envie de découvrir. Voilà. Et Sophie, je crois que c'est qu'il faisait des choses. Ouais, c'est une consomme actrice, on va dire. Consomme actrice. Consomme actrice. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Oui. Je viens de découvrir les citoyens. On a hâte de voir que les choses bougent. Voilà. Donc, on va en direct de la Grey Group. Donc, on va vous envoyer la vidéo plus tard, parce que là, on va commencer la différence. Et... Juste sur Facebook et du coup, ça m'a intéressé parce que... Parce qu'on est un peu dans le même circuit avec les Colibris et tout ça. Donc, je pense qu'il y a... Les Colibris, ça existe depuis quand ? Et puis Rhabi, tout ça, ça doit exister depuis... Bonsoir. Ouais. Ça fait longtemps déjà que vous avez commencé. Non, non, mais par contre, le groupe, on vient de créer un groupe local. D'accord. Ah, ok. Depuis cet été. D'accord. Donc, du coup, quand je vois le concept de fédérer ou de rassembler, au moins de mettre en lien les gens qui ont des initiatives au niveau local, c'est exactement l'idée de Colibris. D'accord. Donc, on peut... On peut se rejoindre. Ouais, carrément. Bon, bah super. Bienvenue dans la maison aussi. C'est le mensonge. Ah, il y a un problème. Donc, il fallait qu'on existe aussi parce qu'on est quand même nombreux et on a beaucoup de choses à dire et à faire et on a beaucoup aussi des personnes qui agissent. Déjà, qui font des choses merveilleuses. Donc, bah, deux ans, il y va le temps, ça m'a réveillé. Puis j'ai dit, bon, parce que les personnes qui l'a créé, je vais décider à la créer. Simplement. Donc, maintenant, vous avez votre maison. Et c'est la vôtre. C'est pas la mienne. C'est la vôtre. D'accord ? Bien sûr. Donc, bah, ce soir, on va présenter la maison des citoyens. Donc, alors, c'est en fait, bien sûr, une maison virtuelle, hein, puisqu'on n'a pas les maisons pierres, mais elle existe. Alors, là, tout d'abord, on va faire, voilà, quelques chiffres. Donc, pour vous indiquer, en fait, qu'on a eu 25 millions, bah, qui ne sont pas les dernières élections, et c'est beaucoup, entre les bonnes gens, les bonnes lunes, entre les autres harmonistes et les non-des-entreprises. C'est un roche-moi de comprendre. Je sais pas s'il y a à peu près les mêmes chiffres, on se pose. Le nom n'avait pas les chiffres, en fait. Ouais, t'avais pas les chiffres. Justement, on voudrait savoir. On est content de le voir. C'est ça. C'est énorme. Tu les as, parce que là, tu vois, tu les as en premier tour et en deuxième tour. Donc, c'est énorme, effectivement. Et c'est les gens, bah, en fait, qui n'existent pas. Qui n'ont pas de poids. Donc, ça représente toute sa compense de la population en âge de beauté. C'est énorme. Donc, ils sont invisibles. Qui n'expriment plus. Leurs désirs sont majoritaires. Aujourd'hui, en plus, il faut savoir qu'on est 80%, enfin, plus que ça même, je pense, à ne pas être du tout content de ce qui se passe en ce moment. Même les enfants devraient voter parce qu'ils ne sont pas encore dans la matrice. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vu un article, justement, qui disait qu'il y avait 88% de personnes qui ne voulaient pas que M. Hollande soit présente. Je ne sais pas. Il y en a pratiquement autant qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas d'autres. Qui ne veulent pas d'autres. Qui ne veulent pas d'autres. Ça doit être proche pour le nucléaire, mais bon. Oui, c'est ça. Il y en a un maximum de gens qui ne savent pas. La maison des citoyens, c'est ceux qui sont invisibles. Et ceux qui ne sont pas contents également. Même s'ils ont voté. Parce qu'on a peut-être voté pour le point pire. Mais on a quand même voté. Mais voilà. Donc, il y a, depuis trois semaines, il y a 137 maisons qui se sont créées dans toute la France. Les USA, la Belgique, la Suisse, etc. Et la Guadeloupe. Bien sûr. Alors, je fais un petit appel aussi à la Martinique et la Guillaume. Parce qu'il n'y a toujours pas de maison. Donc, oui, c'est ça. Peut-être que quelqu'un va se réunir à 2h du matin et la glée. Dans les partitions télévaux, vous voyez, c'est une partie un petit peu… C'est surtout chez nous, en fait. Ah non, bah chez nous, vous avez vu où on est, hein. C'est ça. Non, mais les bleus, ça correspond… Oui, les bleus. En fait, c'est les villes. Et après, je ne vois pas qu'ils ont placé par département. On n'en a pas plus que ça aux Etats-Unis. Non, parce qu'en même temps, c'est qui génère. C'est moins concerné que… Non, mais ce n'est pas ça. C'est qui génère tout le monde qui est là-bas, en fait. Ils n'ont plus de maison, mais ils les génèrent. Il y a Mont et Allemands. Oui. Il y a la Suisse, il y a la Corse aussi. Je ne sais pas si on n'a pas sur les signes. Parce que les couleurs… Oui, oui, oui. En fol, oui. Oui, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. En plus, je ne vais pas entendre, moi. Peut-être. Ça va pas, je me rends… On peut mettre la vidéo d'un enfant, non ? C'est assez formidable d'avoir des tas d'amis sur Facebook, mais est-ce que ça va résoudre des problèmes de chômage, des problèmes de vivre ensemble, des problèmes de sécurité, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui dans notre pays ? Alors, les valeurs de la maison, il y en a une très forte. On respecte ceux qu'on appelle les feuseux. C'est-à-dire les gens qui font déjà. Les gens qui réparent déjà tous les problèmes que vous venez de citer. Et comme ça fait trois ans qu'avec mon mouvement des œuvres, je suis sur les routes, je fais 300 déplacements pour aller chercher ces feuseux. On en a trouvé 250 qui savent préparer. Et il n'y a pas un problème français qui ne soit pas déjà pris en charge, soit par un élu local, soit par une assaut, soit par une entreprise, soit par un fonctionnaire atypique. Vous avez des gendarmes qui règlent vraiment les problèmes de délinquance dans le Gard, qui font chuter 80% des incivilités dans des collèges difficiles, les feuseux. Ça, c'est la grande valeur de la maison. Et puis, il était un chef, un programme. La maison, c'est fait pour faire exister les gens. C'est rigoureusement le mécanisme inverse. On veut que le citoyen compte dans la décision. C'est plus possible que le RSI se fasse sans les artisans. C'est plus possible qu'en salle des profs, ils reçoivent des circulaires sur la réforme du collège totalement délirantes. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aider quelqu'un à remplir un dossier de RSA ? Est-ce que vous pensez qu'un jury citoyen aurait validé un dossier à la compagne ? C'est une honte. Je n'y suis pas arrivé à aider la personne. Le citoyen ne compte plus. Eh bien, on va le faire compter. Vous me direz, ça va où ? Eh bien, c'est les gens qui décideront dans la maison. Ce n'est pas Alexandre Jardin ou je ne sais pas qui. C'est pour ça que je reboucle avec votre question. Moi, président, mon Dieu ! On ne les supporte plus, les moi-jeux. Vous allez vous inscrire sur la maison des citoyens.fr. C'est vraiment là où vous devez être inscrits pour être comptés. Vous pouvez venir sur la page Facebook de la Maison du Citoyen ou la Maison du Citoyen Guadeloupe. Mais vous êtes comptés comme fan en fait, mais pas comme... On va mettre un lien sur la page Facebook. Oui, on a mis le lien déjà. Il y a le lien. À chaque fois que je mets quelque chose, à chaque fois que je mets comptez-vous deux points sur ce lien. C'est Sébastien. Vous avez ça ? Si, non, mais on peut l'avoir. Ah, je ne crois pas ! Oui, on peut l'avoir. Oui, on peut l'avoir. La préfecture, hein. C'est l'hérité électorale. Oui, oui. C'est savoir les noms de l'hérité. Oui, il faut aussi. Par rapport à ça aussi, je voudrais vous dire, vous m'en demandez, parce qu'en fait, moi, je suis tout seule pour l'instant à la maison. Enfin, vous êtes toutes aussi, hein, mais au niveau de la gestion. Donc, en fait, j'aimerais qu'on trouve une personne pour les avis. Une personne pour l'enseignement. J'ai vu. Et, etc. Et, etc. En fait, une personne par commune qui puisse faire des cafés sur ce coin. Comme ça, en fait, ça va multiplier aussi... Donc, c'est la commune, on essaye de faire un travail. Voilà, exactement. Moi, toute seule, je ne vais pas, enfin, je ne vais pas en gérer des cafés citoyens et capétaires, adhérent... Ben oui, bien sûr, je roule, donc ça. Oui, bien sûr, je roule. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que ça serait bien. Ça soulage un petit peu aussi, voilà. On va essayer à chaque fois. Parce qu'on avait déjà fait les cafés Robert, il y a deux ans. C'est une fois par semaine, hein. Elle est à l'heure. Une fois par semaine, voilà. Elle, c'est le meilleur. Mais le lieu, en fait, je peux le faire. Ben... Oui, oui, oui. On va essayer, donc, des hashtags, en fait. Tout ce qu'il faisait, ce sera le hashtag, lefezo971. J'ai commencé avec la petite carrière, ici. Tu as un email aussi ? Oui, j'ai un email, là. Tu es là, en bas. Là, euh... Ah, ok. Très bien, très bien. Très bien. Après, donc, il y a le lien pour compter. Et là, ça, c'est pour le montage. Ça, c'est le mail. Là, c'est le page Facebook. Et là, c'est Twitter. Très bien. Voilà. Donc, allez-y, hein. On a une spécificité, ici, quand même. Oui. C'est contraire. On est très associatif. Voilà. Très associatif. Très associatif. Voilà. Et on a énormément d'associations. On fonctionne énormément comme ça. Et elles sont très actives sur le terrain. Voilà. Mais c'est pareil. Donc, euh... Si vous avez... L'éclosé 971, là, ça va exploser. Ah, ben voilà. C'est ce qu'il nous faut, parce que, euh... Avec le hashtag, en fait, dès que vous tapez le hashtag, euh... L'éclosé 971, ça va référencer toutes les associations qui se font avec le hashtag. Ah, oui. Vous aurez quelques pattes, là. Bah, oui. C'est pas pour ça. Déjà, ça va nous préparer le terrain, entre guillemets, parce que, bah, quand on va falloir répertorier tout ça, au moins, on sait qu'avec le hashtag, systématiquement, déjà, on aura... On va le faire beau, en fait. Voilà. Comment ? Alors, c'est quoi l'histoire du hashtag ? Ça fonctionne comment ? Bah, en fait, en vous... Je crois que je vous montre tout à l'heure. L'hashtag, c'est le truc propre à Twitter. Oui. C'est propre à plein de choses. C'est naturellement. Ouais. 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 Donc, voilà, tu fais... Et donc, tu hashtag le truc. Donc, ils retrouvent tout. Les mixages, les posts, etc. Ça permet de retrouver, quoi. De communiquer, même en ligne, quoi. Pour les traducteurs. C'est le pointeur. C'est le pointeur. C'est le pointeur, quoi. C'est comme si... C'est une balle. Ouais. C'est un pointeur de recherche. Voilà, ouais. Le dièse dans notre langue. Ouais, le dièse. Ouais, le dièse. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, là, là, là. Ouais, ouais, là, là. Ouais. Ouais, ouais, là. Ouais, ouais, là. Alors maintenant, on va commencer par là. remonter tout ce que nous sommes mécontents en fait nous sommes mécontents et là voilà être actif sur le terrain mettre en place les actions qui sont préconisées d'accord je crois que tu avais déjà préparé ton petit oui voilà donc réagir voilà réagir avec le mot réagir bien merci martine alors sophie bonsoir sous la soie moi je dirais que je suis déjà dans l'action et en fin de compte il ya déjà beaucoup beaucoup d'action et tout ce que tu disais moi ce qui m'intéresse c'est la première partie c'est qu'on se compte donc on est à vraiment un poids au niveau électoral et au niveau politique national régional et ainsi de suite les actions on est déjà dans l'action et c'est vrai que ce que tu proposent qu'on puisse faire un annuaire de tous les gens qui agissent parce que ça ça nous intéresse vraiment on a déjà pas mal de noms qu'on pourra donner parce qu'on est déjà dans l'action sur le terrain depuis un bon moment avec le public ici avec tous les gens donc voilà moi ce qui m'intéresse surtout c'est qu'on se compte pour comment vraiment que on compte nous qui sommes des gens sans importance on n'est pas politique on n'est pas industriel et ben on a notre pouvoir parce qu'on est citoyen parce qu'on peut agir donc ça ça m'intéresse au niveau électorale et après ouais qu'on puisse derrière se lier nous qui agissons des gens et qu'on fasse connaître qu'on a tellement de belles choses en voie de qui se passe avec le sourire et depuis plusieurs années c'est ça qui est vraiment important donc tu fais la gratiférie a fait ça voilà donc on donne rendez vous à tout le là le 9 octobre d'accord et tu as ton petit mot déjà ou pas ou tu vois un mot moi c'est alors c'est agir se faire entendre voilà merci sophie alors bonsoir bonsoir franck voilà c'est un peu voilà parce qu'on vient d'entendre quoi c'est une façon d'agir c'est comment on peut agir pour changer les choses tout est bon toutes ces actions se retrouver échanger dialoguer pour pouvoir arriver à faire changer les choses d'accord bon plus 1 secondaire moi je m'en prends la même chose voilà super alors voilà donc bonsoir bonsoir alors dis-nous tout le temps tu es de la maison de la cité c'est une très belle très bonne initiative je pense qu'en fait il ya il ya beaucoup d'initiatives de ce genre parce qu'en fait on prend conscience qu'en fait on est on est nombreux à penser différemment à vouloir que les choses les choses changent et du coup du coup c'est je dirais que c'est c'est marrant parce qu'en fait cet élan il est il est vraiment prononcé c'était depuis cet été je sais pas pourquoi en fait c'est peut-être les abus des politiques ou j'en sais rien en tout cas le fait de se réveiller savoir combien on est qui sont à être réveillés à pouvoir justement je pense que le fait de savoir le nombre qu'on est en fait ça peut psychologiquement nous faire basculer et aider la bascule c'est à dire que si on sait qu'on est on est plus de 30 ou 40 millions à vouloir vraiment que notre président et tous les les autres dégages eh ben je sais pas comment on va faire mais on va le faire ça c'est sûr parce que parce qu'il n'ya pas que des il n'ya pas que des civils en fait moi je pense qu'il ya des militaires il ya des policiers il ya des juges il ya plein de gens qui en ont marre qui veulent aussi ce qu'ils ont qui ont envie que ça bouge mais pour ça il faut qu'ils reçoivent il faut que ce soit prouvé qu'on est un certain nombre sinon tant qu'on est dans le flou en fait ils continueront à faire ce qu'on voit là mais même quand on saura combien on est ça ne va pas dire qu'ils nous laissent déjà on voit qu'avec l'abstention ils sont élus avec un minimum de voix ouais mais voilà même si c'est 10% de la population et ben c'est les rois du monde on dirait qu'avec c'est nous les rois du monde le roi du monde soit c'est chacun d'entre nous c'est pas un ou deux c'est la je suis fait je fais des bols en bois d'autres trucs et je m'intéresse à plein de choses mais par contre c'est vrai que c'est cet élan général qu'on sent est très très excitant et on se dit que vous agir et sortir de cette chape un peu résigné du dépit et cette dynamique et on la sent encore plus fortement en guadeloupe où les choses vont vite ou quand on dit un truc on va rencontrer la personne quand on fait ça il ya une sorte de synchronicité assez intense et puis je pense que c'est propre au temps aussi on a juste un peu marre d'avoir vu tout ce qu'on a vu et là on a l'impression qu'on vit et qu'on ne repasse toujours le même donc donc là c'est super c'est super de voir de voir cette cette effusion ce fleurissement de et j'ai envie de dire merci à tous les cols blancs avant et tous ces gars là tous ces nards que ces gens qui sont complètement à côté de la plaque parce que sans toutes leurs conneries et leurs bêtises profondes ça nous aurait pas fait fleurir tout ça ça aurait été un peu moins pire qu'on aurait pu continuer à dormir pendant longtemps mais là je pense que nous ont fait un beau cadeau de laisser un merdier pas possible dans notre démocratie entre guillemets parce que là on va pouvoir réinventer notre démocratie faire quelque chose de concret propre à nous et qui nous ressemble voilà c'est pratiquement un truc c'est poussé dans l'idée c'est ré-érotiser quasiment toute cette zone qui est complètement qui a perdu tout désir en fait on a plus des on a plus de désirs dans dans l'ancien c'est pour ça que c'est super et ton mot tu as mis alors moi j'avais mis concréation alors il disait que je vais prendre mon mot mais du coup j'avais mis aussi refleurir mais concréation c'est un peu lui qui me l'a soufflé parce qu'il s'est lancé là dedans avant moi merci beaucoup alors bonsoir bonsoir donc moi c'est marie-flore alors ce qui m'intéresse dans le mouvement naissant la maison de la citoyenneté c'est pas l'aspect électoral c'est pas l'aspect de s'opposer aux politiques qui existent etc ce qui m'intéresse c'est le fait c'est le côté organisationnel c'est parce qu'il ya des choses qui existent c'est pas nouveau donc il ya des choses surtout comme je disais tout à l'heure en guadeloupe ça fait un mouvement des générations oui on va dire que tout le monde se pose et qu'on s'organise sur la forme associative l'association pour nous effectivement a été toujours le moyen de s'organiser de se mettre ensemble et de proposer des solutions où les politiques ne faisaient pas voilà donc ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté organisationnel sur le fait de pouvoir donc lister ces actions sont déjà en place toutes ces solutions qui sont posées et pouvoir donc les utiliser les les utiliser effectivement les faire les rendre encore plus agissantes et plus efficaces sur le terrain donc la notion territoire je trouvais intéressante puisque l'alexandre jardin il a parlé de cet aspect là c'est pas moi je suis très curieuse de voir comment ce cette démarche initiée là bas va pouvoir être efficace ici d'accord voilà puisque il ya des choses qui existent oui c'est pas qu'il n'y a rien il ya des choses qui existent et des actions qui sont faites il ya des gens qui agissent donc comment est-ce qu'on va pouvoir conjuguer concilier donc cette approche externe avec ce qui se fait de façon interne c'est ce qui m'intéresse voilà et je crois que façon plus générale et plus globale ce qui est intéressant c'est que partout en france comme en voie l'autre il ya donc des la part du monde move bon les gens connaissent les mêmes problématiques les difficultés et donc ce qui est intéressant c'est que les solutions peuvent être à la transition et c'est ici ou là-bas et qu'on peut s'être plus efficace les politiques ils font leur job ils font ce qu'il a fait ils sont dans leur logique on ne peut pas les contre contre eux faire de la politique c'est faire ce qu'ils font donc voilà quelque part je m'étais entredi mais quelque part donc ils sont dans leur logique dans leurs actions etc il ya d'autres personnes qui sont dans d'autres logiques qui existent non mais bon c'est une discussion il ya d'autres personnes il ya une nuance donc il ya d'autres personnes qui sont dans d'autres logiques d'autres actions et telles ces actions et ces logiques de vie dominante et agissant qu'ils ne soient pas les seuls points voilà et ton mot à l'intérieur je n'ai pas mis d'accord c'est à faire plus ça comment tu vas faire plus un quand même oui 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 d'accord c'est alors bon soir moi je suis dit en fait j'ai un peu de la communication de la ronde aussi voilà moi j'estime c'est une très bonne initiative bon il n'a pas mal c'est du militantisme ainsi on essaye de c'est un élan citoyen c'est une politique c'est de plus ou moins de réagir par rapport à ça sera le bol on a quand même je pourrais dire même quand on s'est assis trop longtemps sur la salle politique que j'adore et en fait on en fait on en fait une raison une raison personnelle de l'égard chisme c'est-à-dire on bafouille la démocratie donc le peuple n'a plus de pouvoir on fait croire entre guillemets qu'on a du pouvoir mais on n'a pas de pouvoir donc on ne peut plus agir réagir on n'a même pas la possibilité enfin bon j'aurais bien aimé qu'on est un petit peu pour copier un peu le système suisse ou avec les pétitions ça nous a amené à progresser et même on s'assit même si on a vu dernièrement les référendums c'est une bêtise abominable donc moi je trouve que c'est très bonne initiative il faut pousser bon bien sûr comme disait madame il ya plein il ya plein d'autres mais bon il faut il faut qu'il y en est trop plus plus sur le terrain et et a dit comme je disais bon vous avez vu quand même plus ou moins que j'ai joué chez la tête les politiques qui font leur côté raccourci je sais mais la politique en fait ils font pas la science politique il faut la politique politicienne enfin il va le pouvoir ça se voit que bon il reste un maire peut rester 30 ans au pouvoir vous allez je vais pas vous donner mais non voilà oui oui je connais bien certains d'entre eux j'y connais personnellement pas mais j'ai eu l'occasion de discuter avec certains et puis bon qu'est ce qu'ils peuvent dire nous on peut pas c'est la loi on peut pas on s'engouche de la loi dans un film au tombeau il s'était un fervent défenseur de l'accumule le mandat il accumulé voilà mais bon après bon faut dire que tout ça c'est une très bonne initiative et j'ai choisi le mot ouverture ou verser qui est tout simplement on faut ouvrir des écoutilles ou être à l'écouté de ce qui se passe autour de nous et proposer faire agir il faut pas juste parler et des choses comme ça il faut agir voilà et moi je dis que la science politique il faut le remettre en place voilà bien d'accord merci merci alors notre julio miniette réseauteur le club d'oxa l'anti café d'oxa aussi en fait beaucoup donc à plusieurs faits à reprendre le terme on essaye donc je ne suis pas spécialement projeté la pierre aux politiques que je pense que les politiques sont des moteurs mais nous sommes des acteurs et c'est en cela que ça m'intéresse les acteurs c'est la société civile il est vrai que parfois elle n'est pas forcément assez présente et c'est en cela que je salue ce genre d'initiative pour pouvoir partager entreprendre agir ensemble échanger moi c'est ce qui m'intéresse le fait de valoriser aussi tous ces personnes qui font des choses qu'on ne connaît pas et c'est ça quand même manque de communication et c'est ça que je trouve cette initiative magnifique et j'essaie de bon vent si on se fait que je m'inscris dans le plus un pour reprendre tu as mis un petit mot alors voilà partager entreprendre échanger agir ensemble c'est ce qu'on essaie en fait de faire dans donc ça c'est des mots que j'ai retrouvé dans ce qui a été dit dans le fait de pouvoir partager se mettre ensemble pour faire des choses ne va attendre deux parce que parfois on a tendance à attendre que les autres fassent pour nous il faut qu'on soit acteur il faut valoriser ceux qui sont acteurs et le devenir soi même si on veut réaliser de belles choses voilà d'accord plus tard merci plus tard ciao